Je m'appelle Julien, je suis un des fondateurs de Mergeify dont je vais vous parler ce soir. Alors j'imagine que tout le monde ici utilise GitHub. Est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas, qui n'ont jamais utilisé GitHub ? Non, c'est bien, on va tous se comprendre. Donc je vais parler de GitHub ce soir et en l'occurrence d'un truc qu'on utilise tous quand on fait du dev sur GitHub, c'est les pool requests. Le workflow habituel des développeurs, c'est de cloner un repository, de faire une branche et de faire du code et d'envoyer ça sur le repository qu'on a forqué ou qu'on a cloné. Et quand on ouvre une pool request, généralement, si c'est bien fait, il y a un CI qui tourne et qui valide que le code fonctionne. J'espère que vous en avez tous, sinon c'est mal parti. Il y a un humain ou plusieurs humains qui viennent reviewer le code, dire bon bah ce code il a l'air bien, il a l'air de fonctionner. Il y a des fois un check en plus, du genre, sur les projets open source, on voit souvent un check sur si les CLI ont été signés, si la licence est correcte, etc. Une fois que tout ça c'est bien vert et que c'est bien rempli, il y a un humain qui vient et qui clique sur le bouton merge et la pool request va dans la branche qu'elle ciblée. Alors ça c'est cool, mais c'est pas très automatisé. On va parler à la partie CI et le reste c'est souvent un peu manuel. Et puis il y a un problème qu'on a rencontré assez vite avec des gens avec qui on a travaillé, c'est le cas suivant, vous avez un CI qui tourne en 5 minutes, c'est cool, mais on a des gens qui ont des CI qui tournent en 4-5 heures, par exemple des gens qui testent sur du vrai hardware. Les gens de SEF par exemple font ça et c'est très long, ils ont un CI qui est très long. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont une pool request qui est envoyée par un utilisateur. Cool, le CI se met en route, donc c'est parti pour 4-5 heures de test. Et entre temps, entre les 4-5 heures de fin, ils ont le temps d'aller voir le code et le reviewer. Donc ils font ok, c'est cool, le code il marche, enfin en tout cas moi il me convient, je sais pas s'il marche, le CI a pas fini de tourner, du coup je peux pas me rejeter à pool request, il faudra que je repasse dans 2-3 heures quand il aura fini, en espérant que effectivement ça a fonctionné, et si ça a fonctionné, je pourrai un clic sur le bouton. Et c'est super fatigant, parce que c'est pas automatique et il y a deux actions à faire à chaque fois pour chacun des humains. Et de ce constat là, nous on a décidé de remplacer l'humain qui clique sur le bouton vert de github merge la pool request par un robot, parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de faire ça de manière sûre et toujours de la même manière avec un robot. Donc on a commencé un petit projet qui s'appelle mergeify, qui permet de faire ça. En pratique, comment ça se présente ? Dans votre repository github, vous allez mettre un petit fichier YAML, donc les gens qui ont déjà utilisé Travis ou CircleCI, ou gens de service ont l'habitude, un petit fichier YAML à la racine du repository, dans lequel on va écrire des rules, donc des règles pour les pool requests. Par exemple, je vais m'écrire une règle de merge automatique, si jamais la pool request a été approuvée par plus, enfin au moins deux utilisateurs, et que j'ai dans ma CI Travis qui me renvoie un status success, dans ce cas là, je merge ma pool request automatiquement. Donc en simplement activant mergeify sur le repository, et en mettant ce fichier YAML à la racine, je vais pouvoir automatiser le merge de mes pool request dès que les conditions sont satisfaites. Il n'y a pas besoin, si vous travaillez dans un projet plus ou moins grand, où vous avez beaucoup de contributeurs, ou de développeurs, il n'y a pas besoin de leur expliquer par exemple, ah oui, là en fait nous on veut que dans ce repository, il y a deux personnes qui review le code avant d'appuyer sur le bouton merge. Il suffit de l'écrire dans l'IML et c'est automatiquement, c'est clair, il est lisible par un humain, et du coup par un robot. Concrètement comment ça se présente, donc mergeify c'est une application GitHub qui vous permet d'avoir un petit check en plus dans le tab check qu'ils ont acheté dans GitHub il y a quelques mois maintenant. Vous allez avoir le robot qui vous dit, en résumé, quelles sont les règles qui sont applicables et qui vont être appliquées ou qui ont été appliquées à votre pool request. Donc par exemple ici, c'est l'exemple de SethFanSible qui utilise Mergeify depuis un bon moment. Ils ont une règle de merge automatique qui est si le label n'est pas DNM donc que leur CI a fonctionné, dans ce cas là, ils merge automatiquement la pool request. Une fois que ces conditions là, elles sont validées, Mergeify s'occupe de merge et la pool request. Donc là on voit qu'elle a été mergée et vous renvoie un résumé de toutes les règles qui ont été appliquées, que le merge a été fait, etc. Pour quelles raisons, quelle est la règle qui a satisfaite la condition. Il y a plein d'actions possibles, l'action la plus utilisée par les utilisateurs c'est l'action de merge et pool request parce que c'est quand même super pratique. Mais vous pouvez aussi automatiser d'autres choses. Par exemple, fermer la pool request automatiquement sur des conditions diverses et variées. Par exemple, s'il y a un reviewer qui a revoqué la pool request, vous pouvez décider de la close, un label ou n'importe quoi. Vous pouvez mettre des commentaires, changer les labels, supprimer la branche qui a permis de créer la pool request. C'est un truc que les gens aiment bien en général, c'est de pouvoir cleaner les branches une fois que les pool requests sont mergées. Vous les laissez dans le repository. Dès que la pool request va être mergée, la branche va être supprimée puisqu'il n'y a plus besoin de la garder. Tout ça, c'est fait par le moteur d'Emergify qui est open source. Il est dispo sur notre repository GitHub. Ce qui veut dire que vous pouvez le déployer vous si vous voulez, l'hébergez vous-même ou sinon en tout cas y contribuer. Parce qu'on fait une instance nous de notre côté qu'on fournit gratuitement au projet open source. Et vous pouvez voir comment ça fonctionne, rajouter des actions si vous voulez, etc. On supporte des workflows un peu rigolos et plus longs. Par exemple, c'est un workflow que SafeFantcible aime bien utiliser. Ils maintiennent des branches stables de leur projet. Donc ils ont des releases de 3.0, 3.1. Ils maintiennent, ils font des 3.0.1, 3.0.2. Ça veut dire qu'ils ont besoin de backporter des bugs fixes souvent qu'ils font dans master. Donc dans master, ils corrigent un bug avec une pool request. Et en fait, ils ont besoin de backporter ce bug fixe dans les branches 3.0, 3.1, etc. Donc en fait, ils ont des règles automatiques dans Mergeify, qu'ils apprennent de faire ça dans leur fichier YAML. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont automatisé le merge, comme je montrais tout à l'heure, sur la branche master. Dès qu'un humain va valider la pool request et que le CI va dire que ça fonctionne, elle va être mergée automatiquement dans la branche master. Ils vont rajouter un label, donc un petit label GitHub backport to telle branche, par exemple backport to prod sur leur pool request qui a été mergé. Et à ce moment-là, automatiquement, la pool request va être copiée vers une nouvelle branche, vers la branche stable 3.0, par exemple, de leur projet. Va être vérifiée par le CI. Il n'y a pas besoin d'humain qui intervient ici, puisque le code a déjà été validé pour master. Donc on suppose que le code va être le même et que le code fonctionne, puisque le code est valide d'un point de vue review humaine. Donc pas besoin de le valider, on fait juste en sorte que le CI fonctionne. Donc si le CI passe et dit qu'effectivement, ce patch pour la branche stable 3.0, il fonctionne aussi. On le merge automatiquement. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir backporter des patchs sur plusieurs branches, d'un bug fixe qui a été mis dans master automatiquement, avec juste un humain qui intervient en me disant « ce bug fixe-là, effectivement, je veux qu'il soit backporté sur les branches table. » Et je mets les labels correspondants pour dire « celui-là, je veux dans telle branche, dans telle branche, il me faut ce bug fixe. » La même chose si vous utilisez des services comme Dependabot ou Payup, qui, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est des bots sur GitHub qui mettent à jour vos dépendances, vos listes de requirements de vos bibliothèques que vous utilisez. Ils vous envoient des pull requests, en fait, Dependabot, par exemple, pour vous dire « Hey, il y a une nouvelle version de la librairie qui est sortie, tu devrais la mettre à jour dans ta liste de dépendances. » Sauf que du coup, la pull request, elle est créée, le CI tourne, et après, il faut l'amerger à la main. Alors qu'en fait, si le CI fonctionne, vous n'avez aucune raison de dire « Je ne veux pas flasque 0.9 parce qu'en fait, je ne l'aime pas. » S'il fonctionne, autant l'utiliser. Il suffit d'écrire une règle automatiquement qui va dire si jamais la pull request vient de dépendabot et que le CI fonctionne. Dans ce cas-là, on peut directement l'amerger. Un autre petit truc que beaucoup de gens ne voient pas sur GitHub, c'est que vous pouvez merger du code qui ne fonctionne pas, même si votre CI est vert. Le cas concret, c'est que vous avez deux pull requests envoyés par deux développeurs différents. Les deux pull requests fonctionnent. C'est-à-dire que le CI vous dit « C'est OK », vous mergez la première et vous mergez la deuxième. Sauf que la deuxième, vous la mergez, mais le CI n'a pas retourné avec la première merger dedans. Dans ce cas-là, il se peut que votre branch master ou la branche dans laquelle vous développez, elle ne fonctionne plus. Parce que simplement, vous avez un conflit entre la 1 et la 2, pas au niveau du code, mais au niveau des tests, par exemple. La numéro 1 teste que tel fichier n'existe pas, la numéro 2 rajoute tel fichier, il n'y a pas de conflit au niveau du code, les deux fonctionnent indépendamment. Et quand vous mergez les deux à la suite, votre branch master est cassée. Le moyen de corriger ça, c'est une fois que vous mergez une première pull request, c'est de mettre à jour la deuxième et de la revalider avec le CI pour être sûr qu'une fois la première merger, la deuxième fonctionne toujours. Vous pouvez le faire à la main, c'est très long. Vous pouvez le faire avec les restrictions de branches sur GitHub avec un bouton à la main. Cliquez sur tous vos pulls requests à chaque fois. J'ai vu beaucoup de gens qui faisaient ça. C'est très long et très fastidieux. Si vous n'avez pas plus d'une pull request par jour, ça peut le faire, mais quand vous en avez beaucoup, c'est très compliqué. Là aussi, on a rajouté un mode dans Mergeify qui s'occupe de gérer une queue de merge automatiquement de vos pulls requests et qui va, dès qu'une pull request est prête à être merger, la merger et mettre à jour automatiquement toutes les pulls requests qui sont ouvertes sur votre projet et qui sont prêtes à être merger pour voir si elles fonctionnent toujours et si elles fonctionnent toujours, les merger à leur tour, etc. De manière séquentielle en fait. Ça vous invite de merger du code qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout pour moi. C'est quoi le pricing du backport ? Le pricing du backport, en fait, c'est un terme qui n'est pas essentiellement connu par tout le monde, mais c'est de porter un patch, une pull request ou un patch, d'une branche vers une autre. Tu as une branche de développement en général qui va être genre master et tu as des branches de production ou stable ou ce que tu veux, comment tu les appelles. Et tu vas vouloir même corriger un bug dans les deux, parce que tu as le bug dans les deux, donc tu vas faire ton pull request sur une branche et tu vas vouloir backporter, tu fais une copie de cette pull request, tu as le même code que tu veux merger dans l'autre. Et donc ça, tu peux le faire de manière automatique du coup. C'est ça. Que se passe-t-il si le rebase automatique fail à cause de conflits ? C'est possible, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, tu vas dans l'interface github qui te dira, désolé, il y a un conflit, il faut le corriger. De manière classique. D'accord, il retourne à l'arrière. Il n'y a pas de magie, on ne peut pas résoudre les conflits à la place des humains, donc là-dessus... Pas encore. Pas encore, ça viendra peut-être. Mais pour le coup, tu le sais automatiquement et voilà. Donc c'est safe ? Oui, c'est ça, à ce niveau-là. Mais quand même, s'il y a une erreur... Si ce n'est pas mergeable, c'est pas mergeable. En fait, on utilise le même système que GitHub pour vérifier si les pull requests sont mergeables. Si ce n'est pas mergeable, on ne merge pas. Et c'est marqué dans l'UI de GitHub, donc il n'y a pas de souci. Mais on ne fait rien. C'est peut-être un peu hors-sujet, mais quelle stratégie de Git tu préfères et tu utilises ? Et pourquoi ? Pour merge ? Non. Les stratégies de gestion des branches ? Nous, personnellement, on n'utilise pas de gestion agnostique. Donc les gens écrivent les règles qu'ils veulent. En général, j'utilise un mode assez classique qui ressemble un peu à celui de Linux ou ce genre de choses où il y a une branche de développement. Après, c'est spécifique à ce que je développe où je fais des releases stables et je maintiens des releases stables. Donc en général, c'est une branche master, des branches stables de releases qui sont maintenues pendant 6 mois, 3 ans, ça dépend de ce que tu fais, et sur lesquelles, en fait, on développe toujours son master et on backporte des fixes qui sont sur master sur des branches stables et on release des branches stables où spécifiquement, on corrige des bugs dans stables quand c'est vraiment des bugs spécifiques à une version particulière. Mais en général, c'est le modèle de développement que j'utilise qui ne ressemble pas forcément à des trucs comme Gitflow ou ce genre de choses. Mais ça fonctionne aussi sur Gitflow. Pardon ? Combien de développeurs vous êtes ? Sur Mergeify ? Oui. Après, sur les gens qui l'utilisent, il y a beaucoup plus de gens. Du coup, il y a plein de gens, on a des sujeteurs qui utilisent des choses qui semblent plus à Gitflow, qui sont plus classiques comme c'est Fancyble qui fait un modèle un peu comme ça. Donc, il y a un peu de tout. Là-dessus, on n'a pas de règles définies. Ça reste comme GitHub, tu fais les branches que tu veux. Je voulais savoir c'était quoi la granularité des règles ? Est-ce que c'est ce que j'ai vu qu'il y avait par exemple le nombre de reviewers ? Est-ce que ça peut aller jusqu'au commit par exemple ? Oui. Tout n'est pas encore exposé mais c'est faisable. On a les fichiers par exemple, le nombre de commits. On n'a pas les commits en tant que tel. C'est quoi le message par exemple ? C'est quoi le message par exemple ? Non, on pourra le rajouter. Mais on n'a pas ce niveau de détail là. Mais après, si tu as un bon use case qui fait que c'est rajoutable, on n'a pas à creuser le truc à outrance. Mais on a pas mal de règles qui ont l'air de satisfaire beaucoup de gens jusqu'à présent. Est-ce que c'est possible de décrire des règles pour le squash des commits au niveau du merge ? Ouais. En fait, tu choisis la méthode de merge que tu veux qui est la même que GitHub. Donc, tu peux faire du rebate, du squash ou du merge. Par exemple, choisir une règle spéciale pour regarder tel message, par exemple, tous les messages des comités et des comités qui font certaines règles ? Là-dessus, on n'a pas plus d'intelligence pour l'instant que ce qu'offre GitHub. Ouais. C'est pas impossible. On a des gens qui ont ouvert des issues qui ressemblent à ça effectivement pour pouvoir faire plus de manipulation parce qu'ils sont frustrés par l'UI assez simple de GitHub. Pour l'instant, on ne l'a pas mais ce serait largement implémentable dans le moteur. Du coup, mergeify, c'est quoi ? C'est un projet open source ? C'est une start-up que tu lances ? Les deux. C'est un projet open source donc tu peux l'installer si tu veux le faire tourner toi-même. Après, nous, on fournit, comme Travis, donc on le fait tourner chez nous. On le fournit gratuitement pour tous les projets open source, les registres publics et on a des gens qui sont des boîtes privées qui l'utilisent et qui s'abonnent au service qu'on héberge. On a déjà eu des demandes. On n'a pas la task force nécessaire pour le porter. Je crois que dans le GitLab, il y a un peu ça déjà dans le GitLab. C'est ce qu'on nous a dit souvent sur GitLab, donc on n'a pas regardé, mais il y a sûrement d'autres services sur lesquels on pourra le porter. On ne fait que du GitHub pour l'instant. C'est un choix aussi. On fait simple, on ne fait que du GitHub.